Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Chœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous nous préparons à fêter Noël et pour fêter Noël, on a pensé à Natacha Saint-Pierre. Bonjour Natacha. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors en ce moment, vous êtes un peu en tournée dans différentes églises à travers la France, vous avez sorti aussi un livre sur Jeanne d'Arc, plus un album, vous allez nous parler un petit peu de tout ça et puis surtout de ce feu qui vous anime, cette foi en Christ qu'on va donc bientôt fêter. Juste avant, là où je demande d'habitude aux gens de nous lire un extrait de texte de leur choix, et bien vous, vous chantez, alors on va écouter l'extrait de Jeanne. On écoute. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, j'aurais aimé vous plaire et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image, perdue dans les âges, et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, que vous chantez, vous allez aussi chanter en 2023 un peu partout, cet album, racontez-nous. Alors cet album, il est inspiré d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire en fait, en vrai, c'est deux pièces de théâtre, écrites par Thérèse de Lisieux. Et au moment où moi, j'allais tourner la page et quitter les écrits de Thérèse de Lisieux pour faire autre chose, je suis tombée sur ces pièces de théâtre et j'ai eu envie d'en faire quelque chose. Entre la comédie musicale, la pièce de théâtre, un album classique, en fait, j'ai divisé la pièce de théâtre en plusieurs parties. Et je voulais que chaque partie raconte un bout de la pièce, mais que chaque partie raconte une histoire en elle-même. Il y a une chanson écrite par Glorious, entre autres, qui raconte ce moment où Jeanne doit quitter sa famille pour partir au combat. Et donc, on a ce moment-là. Et ce que j'aimais dans cette pièce de théâtre, pourquoi je l'ai choisie, c'est que Thérèse nous parle plus du monde intérieur de Jeanne d'Arc. On a l'habitude d'avoir des faits dans nos cours d'histoire sur Jeanne d'Arc, des choses très carrées. Et là, on est vraiment sur de l'émotion, du ressenti, ses doutes, ses peurs, ses craintes, ses envies, sa foi. Et je trouvais que c'était une belle image de Jeanne d'Arc, une belle vision de Jeanne d'Arc, plus humaine, en fait. Et j'ai composé pour la première fois, j'ai écrit aussi des textes. Et il faut savoir que dans chaque chanson, si vous avez le livret de l'album, dans le livret, il y a des parties en rose. Et en fait, ce sont les extraits de la pièce de théâtre qui ont vraiment été sortis et on a construits autour, pour qu'il y ait vraiment une trace de Thérèse dans cet album-là. Et le livre dont vous parliez, c'est la pièce de théâtre en elle-même, que j'ai commentée, expliquée, puisque Thérèse met beaucoup d'elle-même dans le personnage de Jeanne. Alors Jeanne, elle est assez connue en Amérique du Nord. Elle est totalement connue en Amérique du Nord. Alors, elle a changé le cours de l'histoire, cette femme. Elle fait partie d'ailleurs des premières femmes qui ont osé faire des choses comme ça. Ça fait partie des choses que j'admire chez Thérèse de Lisieux aussi. C'est ce petit côté rebelle, en fait. On va aller au-delà des lois de l'homme, au-delà de ce qui est écrit pour bouleverser les choses, parce qu'on croit en quelque chose de plus grand que les lois de l'homme. Est-ce qu'en faisant ce travail, vous avez découvert des choses chez Jeanne d'Arc que vous méconnaissiez ? Tout à fait. Je connaissais Jeanne d'Arc de mon livre d'histoire. Sur son cheval, son armure. Exactement. D'ailleurs, je pensais vous voir arriver... À cheval, avec une côte de maille. Oui. J'ai essayé. La côte de maille, en hiver, c'est légèrement frais. Vraiment. Ce petit trou, ça laisse passer l'air. Mais oui, évidemment, parce que j'ai lu toutes les minutes du procès que je n'avais pas fait avant. J'ai lu le travail de différents historiens. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas dans nos cours d'histoire qui rendent le personnage plus dense et plus complexe que ce qu'elle est réellement. S'il y avait un point en particulier qui vous a ému ? On en a fait une chanson. J'en ai fait une chanson. C'est moi qui ai écrit le texte. C'est ce moment où elle est sur le bûcher et où elle pardonne, en fait. Elle pardonne aux hommes de n'être que des hommes. Et elle part apaisée. Dans la pièce de théâtre telle qu'écrite par Thérèse, elle est comme ça. Après, il faut savoir que Thérèse, elle, vivait sa vie sur terre comme un exil. Elle disait qu'elle rêvait de rejoindre sa vraie patrie aux cieux. Et donc, elle nous propose une Jeanne d'Arc qui, à la fin de sa vie, va retrouver sa vraie patrie. Et donc, va partir sans regret et sans crainte. Et j'aime bien ce côté apaisé de Jeanne d'Arc. Alors, vous, on est en 2022. Vous êtes une très jeune quadragénaire. Vous êtes maman. En quoi la vie de Jeanne vient peut-être changer le cours de votre propre vie aujourd'hui ? En fait, Jeanne nous apprend qu'il faut croire en ses convictions, vraiment. Et ne pas hésiter à bousculer les codes. On est encore dans une vie où les femmes ont moins de valeur que les hommes pour un même poste, très souvent. Et à son époque, Jeanne va monter à cheval, ce qui ne se fait pas, va porter un pantalon. Ce qui la verra condamner, d'ailleurs. Chose qui ne se fait pas. Et tout ça parce qu'elle a une conviction. Et elle y croit profondément. Elle est guidée par des voies divines. Et elle a la conviction qu'elle est capable, avec l'aide de ses voies, de changer le cours de la guerre. La même chose aujourd'hui, on la renvoie dans un hôpital psychiatrique. Donc, je pense que ce qu'on nous apprend à travers son histoire, Jeanne d'Arc, c'est que nos convictions ont une valeur. Et il faut se battre pour nos convictions. Alors, si on prend une bobine et on remonte un peu dans le temps, on vous retrouve au Canada, au Nouveau-Brunswick. Donc, il y a 41 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, vous naissez dans ce beau pays, avec un frère, un petit frère. J'ai un frère plus jeune que moi. Il a 4 ans plus jeune. Il s'appelle Jonathan. Vous êtes dans une famille encore catholique ? Tout à fait. Famille croyante. Il faut savoir que la famille du côté de mon père sont un mélange d'Irlandais et d'Italiens. Ma grand-mère paternelle est italienne. Donc, la religion catholique prend énormément de place. C'est une famille très matriarcale, comme on a souvent chez les Italiens. On a une vision très macho des Italiens. Mais si on entre dans les maisons, c'est quand même la femme qui gère un peu tout. Du côté de ma mère, c'est des descendants anglais. Donc, croyants aussi, chrétiens, catholiques. Il y a une partie de ma famille qui est protestante. Mais moi, j'ai grandi dans la foi chrétienne, catholique-chrétienne. Il n'y a pas même un ancêtre qui était pape ? Ce n'est pas mon ancêtre le pape, mais la mère de Pidis. Sinon, ce pape aurait fauté. La mère de Pidis était la soeur d'une de mes arrière-arrière-grand-mère. Donc, de la descendance italienne, justement, de mon... Vous avez un tableau de lui chez vous, j'espère ? Alors, chez moi, en région parisienne, non. Peut-être dans la famille de mon père, oui. Mais moi, non. Alors, vous allez dans une école où... Je vais dans une école publique. Oui. Après, il faut savoir que la religion catholique, c'est une religion d'État au Canada. Donc, je vais à l'école, et c'est avec l'école qu'on fait toute l'étude religieuse, qu'on fait tout le catéchisme normal. On va, avec l'école, faire la première communion, la première confession, la procession de foi, tous ces trucs-là. Alors, vous suivez tranquillement le mouvement, ou ça va vous chercher déjà un petit peu dans le cœur ? Je suis tranquillement le mouvement. Ça fait partie de ma vie. Et en fait, j'y crois sans me poser de questions, parce que tout le monde autour de moi y croit, parce que c'est la façon de faire. Et je pense que je vais me poser plus de questions à l'âge adulte, à l'adolescence, où on a ce moment où... où on devient quelqu'un en dehors de sa famille, en fait, où on existe hors contexte familial. Je vais me poser la question, mais j'ai une maman qui est très spirituelle, donc je vais aussi prendre cette voie-là. Alors, il y a déjà le chant dans votre vie. Ah oui. Il y a déjà un petit peu le succès, quand même, qui vient pointer son nez. Je commence à l'âge de 8 ans à chanter sur scène, donc ça m'arrive très tôt, mon premier album, j'ai 14 ans. En général, ce cadre-là fait qu'on sort un petit peu du moule, on sort un petit peu de la société, on est un peu différent, on a beaucoup de sollicitations, puis on en a pas mal qui se perdent un petit peu dans ce mouvement-là. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous avez pas complètement décollé ? Probablement une famille très présente et aimante, dans laquelle je me sens bien. Je n'ai pas eu de crise d'adolescence, où j'ai claqué des portes, eu besoin de m'affirmer, parce que j'avais le droit de m'affirmer à la maison. J'avais le droit de ne pas être d'accord avec tout. Donc, je n'avais pas de crise existentielle, en fait. Et les valeurs familiales étaient déjà ancrées. Et mon système de valeurs à moi, il y a des endroits où il diverge de mes parents, mais il s'est construit malgré tout avec l'ossature familiale. Vous avez débarqué en France, c'est dans les années 2000 à peu près ? Tout à fait, je suis arrivée en France pour l'Eurovision. Donc, début 2000, et moi j'étais à l'Eurovision en 2000, donc je suis arrivée un petit peu avant, disons un an ou deux avant. La vie de prière, la vie spirituelle, vous arrivez à la maintenir dans ce rythme-là ? On arrive à la maintenir parce qu'avoir une spiritualité, ce n'est pas une action qu'on doit faire, qu'on doit rajouter à la liste de nos tâches quotidiennes. C'est une manière de vivre, en fait. C'est un système de valeurs, c'est des choix de vie. Et en fait, je pense que si on vit en accord avec notre spiritualité, on n'a pas de conflit d'horaire, en fait. Alors, on a du mal parfois à imaginer qu'une vie dans la musique, dans la chanson, dans la variété, colle avec une vie de foi, nourrie. C'est faux ? Je pense que c'est parce qu'on a beaucoup d'images des années 80 où la musique a été une scène très rock, même pour la variété. Mais la vie d'un artiste aujourd'hui, elle n'est pas réellement différente. Le métier est différent, les horaires de travail peuvent être différents. Mais je prends, par exemple, une hôtesse de l'air qui, elle, va partir de la maison 2-3 jours de suite parce qu'elle fait des longs courriers, aura la même vie que moi, qui va partir 2-3 jours en tournée. Mais je ne suis pas en tournée 7 jours sur 7. Ce serait déjà physiquement impossible, vocalement. Et les gens, ils ne vont pas voir les spectacles, sauf peut-être dans les grandes villes, le lundi, le mardi, le mercredi, peut-être, en matinée avec les enfants. Mais sinon, moi, je travaille hors de la maison, plutôt le week-end. Et après, tout ce qui est activité promotionnelle, on enregistre en journée les émissions de télé et le soir, on est chez nous comme n'importe quel parent. Et le côté fête, jet set ? Soit on y adhère parce que c'est notre mode de vie. On fait la fête, on est jet set. Soit on n'y adhère pas parce qu'on est un peu pépère. Moi, je fais partie des gens un peu pépères. Donc, du coup, je ne suis pas dans les boîtes de nuit à la mode. Je ne l'ai jamais été, d'ailleurs, dans les boîtes de nuit à la mode. Même jeune, j'ai peut-être eu début vingtaine à l'époque où j'étais dans Notre-Dame de Paris. C'est peut-être ça, ma crise d'adolescence, c'est d'avoir sorti un peu, d'avoir fait la fête le soir. Mais comme, je pense, tous les jeunes ont fait un peu la fête le soir à une époque. Puis après, il y a la vraie vie qui arrive. Si je veux être en forme pour enregistrer un plateau de télé qui, bien que l'émission sera diffusée, un samedi à 21h, moi, je l'enregistre le jeudi à 14h, il faut que je sois couché pour m'être levée le matin, pour avoir fait mes exercices vocales, pour avoir fait le vrai travail de la maison aussi. Ce matin, avant de venir vous voir, j'ai lancé les lessives, que j'espère bien arriver à temps pour étendre tout à l'heure. Vous êtes une femme normale ? Je suis une personne normale. Mais oui. Le chant, ça fait combien de temps maintenant que vous le pratiquez ? Alors, j'ai commencé les cours de chant très jeune. J'avais 8 ans. Et je travaille encore ma voix tous les jours. C'est important. Je ne travaille pas une heure tous les jours. Ça peut être un 20 minutes. Je préfère faire un petit 20 minutes régulièrement qu'une heure, une fois tous les deux semaines. Et j'ai une professeure de chant. J'en ai eu plusieurs dans ma vie. Et ma première professeure de chant, celle de quand j'avais 8 ans, elle continue à se former aussi. Elle est devenue une femme très, très compétente. Elle est au Canada. Mais grâce aux technologies qu'on n'avait pas quand j'étais plus jeune d'ailleurs, je fais encore des cours de chant avec elle en Zoom ou en FaceTime. Et vous considérez que c'est un don que vous avez reçu du ciel ? C'est un don. Mais comme tous les dons, ça se travaille. Soit on s'assoit sur ses lauriers et on sera meilleur que la moyenne, mais bon. Soit on continue à le travailler et on arrive à vraiment en faire quelque chose. Et est-ce que vous l'avez déjà perçu comme plutôt une charge à certains moments de votre vie ? Peut-être à l'adolescence, début vingtaine. Parce que... Pas une charge, mais chanter était pour moi facile. C'était pas... Et il y a plein de jeunes filles qui rêvaient d'avoir ma vie, qui rêvaient de faire ce travail-là, pour qui, en fait, chanter n'étant pas un don, devaient travailler quinze fois comme moi. Et du coup, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur où j'avais l'impression de ne pas mériter ma place. Et ça fait que vous avez approché les gens après un peu différemment ? C'est arrivé plus tard. En fait, avec la naissance de mon fils, qui lui est né avec une cardiopathie congénitale, j'ai appris à ne pas pouvoir tout contrôler. Et j'ai appris que, finalement, c'est pas parce qu'on travaille que les choses vont réussir. C'est pas parce que je mange bien pendant ma grossesse et que je me repose que mon bébé va naître en santé. Et à partir de là, je suis devenue beaucoup plus douce et avec beaucoup plus de compassion et de compréhension pour des gens qui n'arrivent pas du premier coup. Parce qu'avant, vous étiez un petit peu à dire s'il n'y réussit pas, c'est parce qu'il ne bosse pas. Mais dans tous les domaines, comme j'ai la chance d'être née avec des facilités, dans le sport, à l'école, dans la musique, je ne comprenais pas que si on ne travaille pas, on n'y arrive pas. Et en fait, il m'a fallu avoir une situation de vie comme ça où le travail n'allait rien changer pour que finalement, je comprenne ça. Ça a dû être un peu douloureux, non ? Oui, ça l'a été. Parce qu'on ne comprend pas. Le cerveau ne comprend pas. Il n'a pas été habitué à ça. En fait, on se demande pourquoi moi ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi moi ? Pourquoi lui ? Et c'est là où j'ai dû voir les choses autrement que par le travail. Ce que je n'avais pas fait avant. C'est-à-dire qu'il y a une... On nous rabâche que tous les êtres naissent égaux. Mais en fait, je n'y crois pas, malheureusement. Je pense qu'on est dans un système où, par exemple, dans un même pays, on va avoir les mêmes chances d'éducation, de justice, de santé, puisqu'on est dans un pays où on a accès à la justice, à la santé gratuitement et à l'école gratuitement. Mais après, on ne n'est pas égaux en taille, on n'est pas égaux en goût, on n'est pas égaux en termes de parents. Moi, j'ai eu des parents aimants, bienveillants. On ne n'est pas égaux en termes de capacité. Et ça, il faut l'apprendre un jour. Quitte à avoir un petit peu mal. Quitte à avoir un petit peu mal, quitte à être bousculé. Bousculé dans nos convictions. Vous vous sentez aussi insouciante aujourd'hui que vous l'étiez à 20 ans ? Forcément, non. Et heureusement, parce que j'aurais été soit insouciante à 40, soit trop mature à 20. Parce que je pense qu'il y a une place pour l'insouciance aussi qui nous permet de faire des erreurs sans avoir peur. On dit souvent que les tout petits enfants sont insouciants, ils n'ont pas peur de se faire mal. Et en fait, je pense que c'est ce qui fait qu'on va marcher, qu'on va oser marcher parce qu'on s'en fout de tomber, on ne sait pas qu'on va tomber. Alors que plus on vieillit, plus on a peur du vide, des hauteurs, des sports dangereux. L'insouciance nous permet d'oser avancer dans la vie et découvrir nos propres limites et découvrir les limites du monde. Si on revient à la vie de foi et à votre enfant, c'est facile à transmettre ? Ce n'est pas difficile à transmettre. Mais en fait, il faut le transmettre, je pense, sans... Moi, je ne veux pas inculquer une fois à mon fils en l'obligeant à croire parce que ça fait souvent des gens qui, un peu plus tard à l'adolescence, vont se rebeller. En fait, je veux qu'il ait l'opportunité qu'il ait en face de lui. Je lui explique. Je me souviens quand on passait devant l'église dans le village où Bichente est scolarisé, en ce moment, à l'ITMIX, souvent devant l'église, il me disait, « Maman, lui, c'est qui ? » Et donc, c'était Jésus sur la croix. Et pourquoi il est accroché là ? Mais en plus, il est haut, il n'a même pas de casque, c'est dangereux, maman. Donc, il faut apprendre. Puis après, il y a l'âge où il nous questionne sur la mort, sur la vie après la mort, qu'est-ce que c'est les anges, et en fait, je vais à la vitesse de ses questions. S'il me pose la question, il est probablement prêt pour la réponse. Et après, il prend ce qu'il est capable de prendre dans la réponse et il se construit comme ça, avec le temps. Et sur la vie après la mort, vous dites quoi aujourd'hui, vous ? Moi, je crois à la vie après la mort. Je ne sais pas si j'ai envie de croire en une hiérarchie, l'enfer, le purgatoire, le ciel. Je suis plus thérésienne dans ma foi. Mais je pense qu'on peut avoir un moment où on n'arrive pas à s'envoler tout de suite après la mort, où l'âme n'arrive peut-être pas à s'envoler tout de suite pour diverses raisons. Des pesanteurs. Oui. Et ça fait partie des choses qu'on découvre qu'au moment de sa propre mort. Et c'est un peu ça la foi aussi, c'est avoir le courage de croire sans avoir de preuves. Vous avez un petit peu peur ? De la mort ? Je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur de la vie de ceux que je vais laisser derrière. Si je devais mourir aujourd'hui, j'ai peur de ce qui va advenir pour mon fils. Mais je n'ai pas peur de moi me confronter à la mort. Vous venez de parler de Thérèse, vous en avez beaucoup parlé, notamment sur cette antenne. Je crois qu'il y a envie de vous demander qu'est-ce que Thérèse vous a permis de découvrir chez le Christ ? En fait, Thérèse me réconcilie avec une religion qui était très jansénisme, très sévère. Et Thérèse, elle est dans l'amour. Et elle nous fait comprendre finalement une autre lecture qui est plus douce. Et de voir que Thérèse a eu des nuits de la foi, à douter, et de voir la femme qu'elle est et la sainte qu'elle est, je me dis, en fait, les moments où on doute, on a le droit. Et on n'est pas des moins bons chrétiens parce qu'on doute. On n'est pas des moins bons croyants, quelle que soit notre foi, notre religion d'ailleurs, parce qu'on a des moments de doute. Parce que c'est très complexe, dans un monde de logique, de croire en quelque chose sans en avoir aucune preuve. et c'est ça le mystère et c'est ce qui est beau dans cette capacité de croire. Et Thérèse, en ayant eu la force et je pense la modestie de nous parler de ces moments de doute, elle nous permet d'accepter les nôtres. Quand on vous entend, on sent quand même que tout est un peu sous contrôle dans votre vie. Voilà, c'est ce qu'on peut ressentir. Est-ce que vous pourriez nous dire dans les moments où ça a été peut-être un peu plus compliqué, parce que la vie de temps en temps, on voit des bons coups de bûche dans la figure, comment vous avez fait pour ne pas rester trop dans le fond ? On a tous des moments compliqués. Moi, j'ai eu mon premier vrai moment compliqué, c'est l'Eurovision, où j'arrive quatrième. Pour plein de gens, ça peut paraître très très anodin, mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu une vie avec beaucoup de facilité. Et c'est la première fois où je me confronte à l'échec, c'est-à-dire même pas de podium. La fameuse quatrième place au pied du podium. Au pied du podium. Et pour tout vous dire, ce soir-là, mes parents attendent que je les appelle pour leur dire comment ça s'est passé, et je ne sais pas comment leur dire. Je n'ose pas les appeler. Pas parce qu'ils sont sévères avec moi et exigeants, mais parce que j'ai cette envie de ne pas les décevoir, parce que pour moi, là, en fait, je viens de... Comme je vous disais tout à l'heure, si on travaille, on réussit. Donc, je n'ai pas dû assez travailler. Et c'est mon premier échec. Et comment on se relève d'un échec, d'une chute, de quoi que ce soit ? Je pense que c'est avec le temps. Et c'est en donnant notre égo. Parce que ce qui fait mal dans la vie, c'est l'égo. Sinon, tout est un nouveau début. Tout est... Bon, ben, une histoire qui se termine, une autre qui va commencer. Et tout échec est un enseignement. Parce que soit on n'était pas prêts, soit ce n'était pas le bon moment, soit il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Mais l'endroit où ça fait mal, c'est en général l'égo. Et je pense que c'est le travail d'une vie, finalement, d'apprendre à calmer cet égo, à l'apaiser et à lui dire là où il a sa place, là où il est sain, parce qu'on a tous besoin d'un égo. Donc là où il est sain et là où il nous protège. Et là où, finalement, il parle un peu trop fort. Et vous appelez un peu le Seigneur pour vous aider à sortir de ses impasses ? La prière fait partie des choses. Et comme beaucoup de gens, on dirait qu'on n'ose pas prier Jésus, qu'il va être plus facile de passer par la Vierge Marie, par Sainte Thérèse, comme si on n'était pas digne de s'adresser en direct, comme si on devait passer par une personne avant, un intermédiaire. Des fois aussi, c'est parce qu'on n'ose pas déranger. Mes problèmes ne sont pas si gros que ça si on les compare aux problèmes du monde. Alors suis-je légitime de demander ? C'est plein de questions que moi je me pose et qu'on peut se poser quand on prie. Et c'est peut-être pour ça aussi que moi j'aime bien prier Thérèse. J'aime bien prier la Vierge. Ce qui peut paraître complètement hors sujet pour des protestants, par exemple. Mais je pense que c'est une forme de réserve, de timidité. Et vous savez qu'elles feront bien la commission ? On espère. Oui. Bon, elle n'était pas trop mauvaise la Sainte Vierge à Cana. Ça a porté du fruit. Oui. On arrive à la fin de l'émission. C'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Oui. Quel est votre plus beau souvenir de Noël ? Faire le sapin de Noël avec ma mère, l'odeur des repas. Mon frère qui, l'année de ses 4 ans, avait eu un tracteur à pédale, à vélo, et il était comme un fou. Voilà. Quelle serait votre prière de Noël ? Votre prière pour Noël que vous déposeriez dans la crèche au pied de Jésus ? Un peu de paix, mais en fait, vraiment de la paix dans le sens global du terme. De la paix dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre monde. Je trouve qu'aujourd'hui, on est nombreux à être stressés, soucieux, fatigués. Je pense qu'on a besoin, on aurait besoin de revivre un monde un peu comme dans les années 30, de paix, finalement, de bonheur. Pour finir, quel cadeau aimeriez-vous offrir à une personne seule pour Noël ? Un petit mot d'amour. Même si on est seul, recevoir un appel, recevoir un petit mot d'amour, vous le savez tous, il y a des jours où on est complètement épuisé, on est fatigué, on n'a pas la force de rien faire et tout d'un coup, quelqu'un qu'on aime nous appelle et on ne sait pas où le corps trouve cette énergie, mais tout d'un coup, on a une énergie qu'on n'avait pas. Et en fait, je pense que l'amour change profondément notre corps, notre tête, notre être. Merci beaucoup, Natacha. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venue nous ouvrir votre cœur et nous parler sans filtre. Avec un grand plaisir. Bonne poursuite pour votre tournée dans les églises. Merci. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver des informations sur l'adresse qui se met en bas de votre écran sur cette tournée dans les églises. Et puis sinon, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous demande de partager cette émission autour de vous comme on partage de la lumière et dans le temps de Noël, c'est plutôt utile. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Trop d'info. Sous-titrage Société Radio-Canada